Ah, Sonia, faites attention à ceux qui ont fini, non ? Non, je vais vous poser une question, mais je vais parler ma langue. Je suis une Congolaise. Excusez-moi. Je vais vous poser une question à mon nom. Eh ! Merci. Vous avez posé une question à mon nom. La question, je pense, est-ce que vous avez posé la question, en gros ? Mais vous avez eu une éclaircissement pour que vous avez un nom à mon nom. Je pense que c'est vrai ou c'est faux. Marika, tu veux répondre ? Adduction. Ok, on traduit d'abord. Alors, la dame nous pose une question. Elle dit qu'il y a beaucoup de gens... Merci pour la question. Il y a beaucoup de gens au Congo qui se demandent, est-ce que c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi mes parents choisissent des hommes pour nous et des hommes bien assis, bien établis, qui ont beaucoup d'argent et c'est eux qui nous calment. Et est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il faut forcément être un milliardaire pour être avec nous ? Et est-ce que nos parents nous choisissent des hommes ou je ne sais pas quoi ? Donc... Mais écoute, c'est moi la grande, c'est moi qui vais répondre. Alors, je pense que vous devez savoir que c'est totalement faux. C'est totalement... Voilà, en fait, vous devez savoir une chose, c'est que mes parents, ils n'en ont vraiment rien à faire de notre vie sentimentale ou quoi que ce soit. C'est vrai que si je viens, je parle à ma mère de quelqu'un, etc. Oui, si ça reste une maman, elle va me conseiller, me parler, tout et tout. Mais en aucun cas, mon père va me dire, oui, je t'ai trouvé quelqu'un. Vous connaissez le canet d'adresse de mon père ? Si il devait me choisir un homme, je serais déjà avec le prince de je ne sais pas quel pays. Franchement, vous savez qui il connaît, vraiment. Je serais déjà... Mais un exemple... ministres, etc., des grandes personnalités, c'est toujours les enfants dans la chambre. Qu'est-ce que l'on va faire là devant les grandes personnes qui sont en train de parler ? L'on va être là en train de faire quoi ? Non ? Dans la chambre, vous dites bonjour, parce qu'on est des gens bien élevés. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour excellence, bonjour d'entendre. Allez, chambre. C'est ça ? Il n'y a pas ça chez nous. Il n'y a pas ça chez nous. Et par rapport à l'argent, ça, ça dépend du choix de chacun. C'est écrit nulle part que pour marier une paix, mais il faut être milliardaire. Après, c'est vrai qu'on a grandi dans des conditions confortables. Et que nos choix seront plutôt orientés vers des personnes qui ont plus ou moins le même confort que nous, parce qu'il ne s'agit pas de downgrade. Mais ce n'est pas vraiment le milliard qu'il faut, qui soit écrit sur la tête, quoi. Mais il n'y a pas de problème. 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 Deuxième question pour descendre. Il n'y a pas de problème. Ceux qui, par exemple, n'ont pas de problème, il n'y a pas de problème, il a étudié, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation. Est-ce que les parents ne sont pas les parents ? Je n'y a pas d'éducation, c'est une famille pauvre. Est-ce que les parents ne sont pas les parents complexes par rapport à... Pardon ? C'est une très bonne question, mais je vais me permettre d'abord de traduire auprès de nos chers téléspectateurs qui parlent pas Lingala. Donc la dame demande, ok, merci pour la réponse, etc. Mais est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'on peut, si on rencontre un homme qui a énormément d'ambition, qui a étudié, qui est intelligent, qui est bien, mais qui est pauvre, est-ce que nous, ce sera notre choix, etc. Marika, réponds pour toi, moi je réponds pour moi. Ça dépend, franchement, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que l'amour, ça ne se choisit pas comme ça. Ça dépend, franchement, voilà. Tant qu'il y a les sentiments, moi je suis ouverte, mais voilà. Après, c'est important aussi, je pense, pour une question d'égalité et de... Comment dire ? D'habilité, peut-être ? Dans le couple, que ce soit pas question d'égo ou quoi que ce soit, d'avoir à peu près le même niveau, je pense que c'est quand même important. Mais voilà, je suis ouverte à tout. Et je pense que mes parents ne s'opposeront jamais à ce que je ramène, qui que ce soit, par rapport à sa situation financière. Jamais. Et en plus, ma mère, elle dit tout le temps, moi j'ai connu mon votre père, il n'avait rien. Il était prof à l'université. Aujourd'hui, il est qu'il est aujourd'hui, mais on a commencé là, on est arrivés là. Et elle nous dit tout le temps, on s'en fout. Et elle dit ça, pourquoi ? Parce que, elle dit ça surtout aux plus petites, parce qu'elle voit que nos grandes soeurs, elles ont épousé des grands hommes d'affaires, etc. Et elle nous répète souvent, ne vous inquiétez pas, ramenez qui vous voulez, il ne faut pas que vous soyez intimidés ou quoi que ce soit. Vous êtes nos filles. Ils ne sont pas comme ça, mes parents. Surtout mon père. Alors lui, il est vraiment du genre, j'ai connu votre mère, je n'avais rien. Et il nous a toujours dit, si vous mettez le matériel en avant, vous allez finir à 40 ans célibataire. Il a dit ça tout le temps. Vraiment. Tout le temps, il dit ça. Ok, en tout cas. C'est bien que je pose la question, parce que tout le monde se dit que oui, les PMB, leur père leur a choisi des... Pardon ? J'aimerais bien que tu me fasses un homme, justement. Non, mais après, pour la question, pour moi, en tout cas, tant d'attributions, ouais. Ah, en tout cas, je suis très contente. Il y a ma réponse à Bino. Je suis vraiment très contente. Mais donc, voilà, c'est ça. Que les bons dieux vous accompagnent. Vous êtes trop belles. Gardez-vous toujours dans la présence des dieux. Et ça, la Bino bien. En tout cas, des bonnes choses à vous. Et bonne soirée, les amis. Bonne soirée, madame. Merci pour vos questions. Les gens n'ont pas de vous, mais que...